Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne UnivermotoFR. On se retrouve par un épisode motard vs quotidien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bon visionnage ! Comment ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu madame. Ouais, pour ne pas mêler avec les autres qui font n'importe quoi. Moi, carrément, il sort du garage, mais en fait, je me suis fait carotte. Qu'est-ce qui doit arriver ? J'ai mis au moins 1000€ dedans. Mais en fait, le mec, à chaque fois, je change un truc, il me dévise quelque chose. Là, il a dévissé mon guidon. Je vais dire, l'ami Romain, il sort. Je dois encore mettre 400€. Je vais le ramener au garage. Je ne vous mette pas un petit portier. C'est joli, il y a la voiture. C'est quoi ? C'est quoi ? Vas-y, bah bouge en plus ! Vous êtes de la... Comment ? A la base, j'en ai un. C'est pas obligatoire, c'est foufant. Ah non, mais je sais de rien, mais j'en ai un. Mais bon, là, on fait juste une sortie, il fait. Il fait pro, on ne va pas faire n'importe quoi, ça ne sert à rien. Si vous faites une sortie, vous faites rocher. Et de l'aider sur 100 mètres. Verrez-le, ça ne sert à rien. Je pars par expérience. Non, moi aussi. Ah je sais, j'ai eu l'expérience, mais je le fais quand même, je suis un peu con. C'est pareil pour le jeune homme, avec les manches relevées. Ok. Ah oui, ok. Avec sa crête sur la tête. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Ben franchement, mec, il était cool, hein. Y'a vraiment un vélo ici. c'est dangereux lui il faisait du vélo sur la voie rapide merci c'est sorti la trottinette qui a carrément m'abordé merci le petit loup n'y fait pas de bêtises non aujourd'hui j'ai envie d'être sage il n'y a pas vraiment de raison non aujourd'hui je vais être sage il va respecter les vitesses il va bien mettre tous nos clignotants le véhicule devant il n'y a aucune raison pourquoi je tourne ? je dois aller par là il est trop petit pour son scooter il galère à poter ses jambes c'est même pas méchant je trouve ça mignon accident à 4 km ça commence c'est là que je suis bien content d'avoir fait la moto il va me ralentir un petit peu c'est carrément le camping-car qui est là ça vient d'être débarrassé forcément il y en a toujours un pour faire le con ah ouais il a explosé son pneu tu serais pas sur ton téléphone toujours sur leur téléphone c'est horrible mec tu veux vraiment reculer ici il a dormi lui j'avais pas vu que ça prenait il y a du gravier là sérieusement le bitume il est parfait là pourquoi c'est pas nettoyé ça ? les services de la ville ils peuvent pas venir passer et putain de nettoyer tout ce bordel c'est tellement dangereux NANI ? police, gendarmerie ou pas je change pas de voie sans signaler non mais tu n'as pas le droit de passer par là elle est bien ? de quoi ? comme quoi ? ça ? ah non ! il faut aller très vite pour faire ça parce que moi j'ai pas les petits trous derrière mais tu as de la chance elle est bien moi j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais petit moi ça n'existait pas ça c'est joli c'est une vraie Kawasaki et bien ils font des trucs bien maintenant et bonne journée bonne route vous avez vous avez une tratte d'ouverte là il y a un truc d'ouvert il y a un truc attends ah c'est cassé ? ok et oui il faut jamais jamais forcer le passage hop là et de deux et bien c'est sûr ? ouais putain de bagnole de merde attendez oh putain attends faut y aller par derrière ouais c'est justement le poignet qui a pris putain putain c'est le poids tu peux la mettre sur le côté ça stopper putain non c'est juste le choc putain il était au téléphone je parlais en plus on me bat les couilles putain c'est à cause de cet enfoiré putain là tu mets son kilotour de dernier moment là je suis allé au téléphone non non c'est juste le choc heureusement j'avais l'équipement faut juste que je laisse mon poignet se reposer un peu là mais j'essaie de reposer mes nerfs putain j'avais envie de l'encadrer et en plus même pas il dit pardon ce mec putain il était au téléphone au volant je suis persuadé vu qu'il sort avec le téléphone au volant enfin à la main putain je sais pas je vais aller vérifier t'as regardé ? ouais mais le clignotant faut le mettre en avance mec ah non mais même et le téléphone au volant tu veux qu'on en parle ? je te vois sortir avec mais par contre doubler un volant ou quoi ? on était calme mais le clignotant tu le mets pas au dernier moment on est juste derrière toi même s'il n'allait pas te doubler il n'est pas obligé de me serrer il ne te serrait pas mais là si te plaît je la ramène pas je viens de me péter la gueule à cause de toi si te plaît je la ramène pas ça va de quoi ? ça va pour l'instant mais il ne vient pas me faire chier alors que là à cause de toi on vient de chuter putain maintenant il remet la feu sur toi après ça il y a un petit vieux qui se baladait sur le côté de la route qui m'a balancé à la police donc déjà grand merci à lui je suis désolé je suis désolé je suis désolé je vous ai dit que j'avais plus d'essence il n'y avait plus une goutte et je me suis dit bon je vais prendre un raccourci j'ai été battu c'est après un fond de ma vie que je fais ça j'ai vraiment eu trop de conséquences donc je fais ça je vous ai vu j'ai super peur et je suis parti je vais vous parler vous avez vu non cet été ? j'étais gentil à ce point que je vous ai vu j'étais gentil je pense que je ne vous ai même jamais verbalisé je ne suis pas sûr que c'est dit mais moi je vous ai vu trois fois moi il me semble que j'ai vu au commissariat parce que j'avais mis ma plaque là comme un con et du coup c'était pas passé avec vos collègues c'est normal que je vous reconnaisse c'est vraiment pas un journal les mecs que je reconnais ce n'est pas des mecs bien j'ai pris trois amendes et une immobilisation donc ouais sinon la fin de l'arrestation était totalement normale merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à bientôt